Bonjour, aujourd'hui on va essayer de développer le sujet d'un Kinyan qui se fait pour plus tard. Quelle est notre possibilité de faire un effet d'un Kinyan, une acquisition, pas pour aujourd'hui, pour par exemple dans 30 jours, et je veux qu'avec l'action que je fais aujourd'hui, le Kinyan ne ferait effet que dans 30 jours. Quelles sont les possibilités, quelles sont les sortes des Kinyanismes qui se font de cette manière-là, et quelles sont les alakotes principales qui concernent cette chose-là, il y a beaucoup de sujets là-dessus. C'est des sujets qu'on retrouve à propos des Kinyanismes, des acquisitions de prochaines Mishpat. On retrouve le même genre de questions à propos des Kiddushin, quelqu'un qui marie une femme pour dans 30 jours, qu'est-ce qui se passe pendant ces 30 jours si quelqu'un d'autre, par exemple, a marié. On a vu cette question aussi à propos des Nedarim, comme la Gamara va faire dans notre suga, pas mal de comparaisons entre les Nedarim et les Kiddushin, c'est-à-dire le Ekidesh. Quelqu'un prend un animal et il dit que cet animal sera Ekidesh dans 30 jours, pas aujourd'hui, et il y aura des alakotes qui concernent ces choses-là. On va essayer de donner quand même certaines données de base à propos de cet alakha. On va voir l'alakha de Kalta Kinyano que le ran va nous ramener dans notre suga, qu'est-ce que c'est, et quelques exemples là-dessus. Il est possible, c'est l'alakhot que je prends dans aujourd'hui, c'est aussi du Sefer Pitre-Rochène, comme l'alakhot qu'on a ramené hier. Un Sefer très beau, c'est plusieurs sarim qui ramène, en fait c'est pratiquement tous les Nedarimonotes. Il parle plus ou moins de tout. Donc dans le tome qui s'appelle Kinyanim, il va parler de ces choses-là. Il va nous dire que, comme on le sait tous, il est possible, il y a certaines possibilités dans l'alakha, de faire des acquisitions qui ne font pas effet tout de suite, qui font effet pour dans 30 jours par exemple. Et ici on va voir deux choses principales, deux manières principales à ce propos-là. Il y a quelqu'un qui dira, à partir de maintenant, j'ai fait un Kinyan, encore une fois, j'ai fait un Kinyan qui va faire effet dans 30 jours, rétroactivement, à partir de maintenant. Ça c'est une chose, une possibilité. Une autre possibilité, c'est que je fais tout simplement un Kinyan qui fasse, je fais l'acquisition qu'elle se passe, que le Kinyan fasse effet dans 30 jours. Et il n'a pas dit que ça fasse effet rétroactivement à partir d'aujourd'hui. Il y a une grande différence là-dessus. Toute la question de Kalta Kinyano, comme on va le voir tout de suite, on va l'expliquer tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est qu'à propos de quelqu'un qui dit, je fais un Kinyan qui fasse effet dans 30 jours. Par contre, quelqu'un qui dit, je fais un Kinyan qui, dans 30 jours, va faire effet rétroactivement à partir d'aujourd'hui, dans ce cas-là, on peut faire dans tous les cas, dans toutes les sortes de Kinyanim, ça peut être Kesef, de Shtar, de Khazaka, Kinyan Tudar, ou Meshikha, ou Khazaka, comme on va déterminer tout de suite. Dans toutes les sortes de Kinyanim, ils peuvent marcher s'il dit que je fais rétroactivement, parce que, puisque le Kinyan se passe maintenant, et que dans 30 jours, il va rétroactivement se passer à partir de maintenant, donc il n'y a pas de problème au fait, à propos de l'action du Kinyan, et l'effet du Kinyan, puisque finalement, il va s'avérer que ces deux choses-là sont arrivées en même temps. Donc, on comprend ici, en tout cas, qu'on a un problème à propos du Kinyan. On sait que tous les Kinyanims, on est obligé d'avoir une action de Kinyan. Il y aura plusieurs sortes de Kinyanim. Certains sont de Roita, d'autres sont de Rabanin. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les Kinyanims, on est obligé d'avoir une action. Il n'y a aucun Kinyan qui se fait avec la parole, ou avec, bien sûr, ou avec la pensée. Il y aura tout le temps une action qui se fait dans la Kinyan, qui, le sens de cette action, montrera qu'il y a ici une acquisition qui se fait. Et donc, ici, en général, quand on fait un Kinyan, je tire la bête que j'achète. Alors, le Kinyan, l'action du Kinyan et l'effet du Kinyan se passent exactement au même moment. Et ça, c'est la normalité des choses. Par contre, quand on commence à s'amuser avec cette chose-là, et de dire, je fais l'action du Kinyan maintenant, et l'effet du Kinyan plus tard, ici, on peut se retrouver dans un problème que l'action que j'ai faite maintenant, elle n'est pas suffisamment forte, elle a perdu son sens. Quand on arrive maintenant 30 jours plus tard, les deux, ils ont complètement oublié, l'action n'existe plus, et l'effet du Kinyan, qui dépend de l'action, il a été complètement déconnecté, séparé de l'action du Kinyan, et donc ça ne marche pas. Et donc, ça, c'est le problème de Kalta Kinyanon. C'est-à-dire, l'action du Kinyan a été terminée, il ne reste aucun signe dans le monde que cette action a été faite, et donc maintenant, je suis intéressé de faire un effet de Kinyan sans action, et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. C'est pour ça que maintenant, on revient à ce qu'on vient de dire. Quand quelqu'un dit, je fais un Kinyan maintenant, qu'il va, dans 30 jours, faire effet rétroactivement, encore une fois à partir de maintenant, donc c'est vrai que c'est que dans 30 jours que je pourrais dire que le Kinyan a été fait, mais puisque dans 30 jours, je dirais que le Kinyan a été fait rétroactivement à partir de maintenant, donc il s'est avéré que l'action du Kinyan et l'effet du Kinyan sont arrivés au même moment, et donc il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le problème commence quand je viens et je dis, je fais maintenant l'action du Kinyan, et je suis intéressé que l'effet du Kinyan, l'acquisition, se passe que dans 30 jours, et là, on a un problème que l'action a été séparée du Kinyan, on est obligé qu'il y ait encore une trace de cette action dans le monde. Et c'est pour ça que maintenant, on va retrouver une différence à propos de toutes les sortes de Kinyanimes. Tous les Kinyanimes sont bien et sont bons quand l'action et le Kinyan se font en même temps. Par contre, si je suis intéressé de faire un Kinyan qui n'arrive que dans 30 jours, je suis obligé de faire une sorte de Kinyan qui, l'action du Kinyan, reste et laisse une trace dans le monde jusqu'au moment où se fait l'acquisition du Kinyan. Donc maintenant, on va donner quelques exemples à propos de toutes sortes de Kinyanimes qu'on retrouve. Et dans certains, ça peut marcher, dans d'autres, ça ne marchera pas, justement à cause de cette raison qu'il ne reste plus de trace. L'exemple qu'on va voir déjà dans l'Oran, c'est Kinyan Kesef, le Kinyan le plus connu. Je donne l'argent à celui qui me vend un objet, je lui donne l'argent, et le fait de lui donner cet argent me fait une acquisition dans l'objet. Ici, le Kinyan Kesef peut marcher, même quand je fais un Kinyan qui va faire effet que dans 30 jours, même si lui, le vendeur, va prendre cet argent, il va déjà acheter à manger, il va manger, se manger et il ne reste plus aucune trace de l'argent. Pourquoi ça marche ? Parce que le fait de donner l'argent à quelqu'un d'autre, c'est à cause qu'il est obligé de me donner quelque chose qui sera contre l'argent. Je n'ai jamais eu l'intention de lui donner l'argent en cadeau. Donc, le fait de lui donner l'argent, c'est censé causer dans le monde une soumission point de vue le vendeur qu'il est censé me donner quelque chose en contrepartie. Ça peut être ou il est censé me rendre l'argent, ou il est censé me donner un objet, ou bien tout simplement me donner l'objet qu'il est censé me donner. Donc, même s'il ne m'a pas donné l'objet tout de suite, cette soumission qu'on appelle dans l'acronyme Mamoni Gabar, j'ai de l'argent chez lui, même si l'argent en liquide n'existait plus, mais la soumission de la dette de l'argent se trouve dans le monde, elle existe encore, il est censé toujours me donner quelque chose en contrepartie. Et donc, même dans 30 jours, il est encore censé me donner quelque chose contre l'argent, et donc ce qu'il y a de Kestef fera effet, même si je suis intéressé de faire l'acquisition que dans 30 jours. Le shtar, ici c'est plus facile à expliquer, je fais un contrat, ça s'appelle aussi un kinyan dans la Torah, je fais un contrat qu'il m'a vendu telle et telle chose, même si je ne lui ai pas encore donné l'argent, le shtar lui-même est considéré comme une accusation. Ici, au fait, quand je dis contrat, ce n'est pas exact. Quand on parle de kinyan et de shtar, ce n'est pas exactement le contrat. Le contrat, au fait, c'est les détails qui concernent la vente. Ici, shtar, c'est, j'écris, Reuven a vendu à Shimon telle et telle chose. C'est tout simplement ça le shtar. Et c'est comme si, au fait que je l'avais dit, mais comme la parole n'est pas suffisamment forte pour faire un kinyan, en l'écrivant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et donc, c'est considéré ça comme un kinyan. Par exemple, le kidushin du shtar, ce n'est pas le contrat de la Ketouva du tout. C'est, j'écris, Aréat Mekoude Shetli, Bishtar Zekedat Moshé Yisrael, et je lui donne le shtar à la femme. Ici aussi, le shtar, si je fais un shtar et j'écris dessus, j'ai vendu tel et tel objet à telle et telle personne, et je suis intéressé que l'acquisition de la vente, la vente elle-même, l'effet de la vente, se fasse que dans 30 jours, alors ici, ça dépendra tout simplement si le shtar est encore existant dans le monde. Si le shtar est encore existant, il n'a pas encore été déchiré ou brûlé, dans ce cas-là, alors la vente pourra se faire. Si le shtar n'existe plus, alors, encore une fois, il aura le problème de kalta kinyano, l'action, pardon, de l'acquisition n'existe plus, et donc il n'y a plus de force dans le monde pour faire tomber la halote, l'effet du kinyan. Chazaka, c'est le kinyan de la chazaka, c'est quand je montre une possession. Je ne vais jamais fermer la porte d'un champ si le champ ne m'appartient pas. Bien sûr que je ne vais pas mettre des barrières autour d'un champ si le champ ne m'appartient pas, et ça, ça s'appelle kinyan chazaka. Quand je viens avec le vendeur, et le vendeur, il me permet en fait de mettre des barrières, ça montre que c'est moi, à partir de maintenant, c'est moi qui ai la possession de ce champ, et donc c'est considéré aussi comme un kinyan. Ici aussi, ça dépendra. Normalement, les poskims disent que le kinyan de la chazaka ne peut pas marcher, parce que quand je ferme la porte, il n'y a aucun signe, il n'y a qu'une trace dans le monde le lendemain ou 30 jours plus tard, quand le kinyan se fait, parce que la porte ouverte, la porte fermée, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de signe clair que c'est moi qui ai fermé la porte, c'est que c'est moi qui ai le propriétaire. Le harouk hachul khan, il nous donne une halakha intéressante, c'est intéressant de remarquer pourquoi les poskims n'en ont pas parlé avant lui. Il dit qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui a simplement fermé la porte et quelqu'un qui a mis des barrières tout autour du champ. Bien sûr que dans le cas où il a mis des barrières tout autour du champ, sans que les barrières existent, l'effet du kinyan peut être fait. Donc si maintenant j'ai mis des barrières et dans 30 jours je suis intéressé que le kinyan se fasse et que les barrières existent encore, dans ce cas-là, la logique nous dira que le kinyan peut faire effet. Kinyan Soudar, donc on a vu Kesef, Shta, Khazaka, on passe au kinyan Soudar. Kinyan Soudar, c'est quand le vendeur me donne un habit ou un objet ou un habit. Et en fait c'est considéré un peu comme un échange. C'est le fond du kinyan Soudar, c'est parce qu'on fait comme un échange contre cet habit, il me donne quel était l'objet. Mais en fait c'est que ce n'est pas pour de vrai. Finalement je vais lui rendre l'habit lui-même et lui va me donner l'objet ou bien moi-même je peux même donner le kinyan Soudar et récupérer l'objet et l'habit et ça ne change rien en fait. Mais en tout cas c'est ça le fond du kinyan Soudar. Ici on dira que le kinyan Soudar ne pourra pas marcher si je fais un kinyan qui n'est pas pour tout de suite, si c'est un kinyan qui est pour plus tard parce qu'encore une fois le kinyan Soudar va revenir chez son propriétaire initial et donc le kinyan n'a plus l'effet de traces sur terre. Kinyan Meshikha non plus ne peut pas faire effet si ce n'est pas pour tout de suite pour la même raison que l'action de Chirier et l'animal ne se trouve pas une seconde après elle ne se trouve pas dans le monde et donc on ne peut pas faire un kinyan plus tard. Kinyan Khater, c'est-à-dire je mets l'objet dans ma maison, dans ma cour, si c'est une cour qui est bien gardée, alors c'est considéré aussi comme un kinyan. Ici aussi ça dépendra tout simplement si l'objet se trouve dans ma maison, dans ma possession, quand le kinyan, on est intéressé qu'il fasse effet, alors le kinyan peut se faire. Par contre si maintenant j'ai rentré l'objet dans mon khater, finalement l'objet ne se trouve pas chez moi au moment où le kinyan est censé faire effet, encore une fois, il y a le problème de kalta kinyano et le kinyan ne peut pas faire effet. Il y a beaucoup d'ions là-dessus bien sûr, on peut s'imaginer. Il y a par exemple dans la chote des Tnaïm, quand on va faire une condition, ici on va retrouver cette différence qu'on a vu au début à propos de quelqu'un qui dit que le kinyan fasse effet rétroactivement ou pas rétroactivement, on peut retrouver deux sortes de Tnaïm. Il y a le Tnaï de Al-Ménat et le Tnaï de Yim. En fait, c'est deux termes qui veulent dire en hébreu à condition. Yim c'est si et Al-Ménat veut dire à condition, c'est-à-dire si je dis à quelqu'un d'autre, je te vends tel ou tel objet à condition que demain il pleuve. Je peux dire d'une autre manière, je te donne tel ou tel objet si demain il va pleuvoir. Ici, ce sera deux sortes de conditions qui sont très différentes. Le Tnaï de Al-Ménat, si je dis à condition, c'est en fait un Tnaï qui sera rétroactif. Donc, quand demain, si demain il va pleuvoir, la condition a été faite, elle existe, et donc le Tnaï sera rétroactif. Par contre, si j'emploie le mot Yim, si demain il pleut, alors je suis intéressé de faire tel état d'acquisition, acquisition. Alors, dans ce cas-là, c'est qu'à partir de demain, quand il va pleuvoir, qu'à ce moment-là, le Tnaï fera effet. Donc, il y a une grande différence entre Tnaï de Yim et Tnaï de Al-Ménat, comme la différence qu'on a vue à propos de quelqu'un qui dit dans 30 jours rétroactivement ou dans 30 jours, pas rétroactivement. Un dernier détail qui est très important à propos de cette chose-là. Comme on a vu, il y a une différence si on fait un Tnaï rétroactif ou pas rétroactif. Même dans un cas où j'ai dit dans 30 jours rétroactivement, est-ce que pendant les 30 jours, on peut changer d'avis ? La réponse est que oui. Le vendeur ou l'acheteur, ou bien dans un cas de Kidushin, le mari ou la femme, s'il a fait un mariage qui sera dans 30 jours, mais rétroactivement à partir d'aujourd'hui, malgré que c'est rétroactif, pendant les 30 jours, ils peuvent changer d'avis et décider qu'on n'est pas intéressé qu'il y ait le mariage. La raison, elle est très simple, parce qu'au bout des 30 jours, quand le délai est arrivé et que les Kidushins ou l'acquisition est censée faire effet, puisqu'ils n'ont plus l'intention de faire l'acquisition, on est obligé d'avoir quand même l'intention. Et donc, puisque l'intention n'existe plus, le Kidushin ne peut pas faire effet. Voilà.